Allez les amis, bienvenue pour la deuxième vidéo de cette VW Beetle cabriolet de 1970 alors on va s'occuper continuer à s'occuper de la partie moteur ensemble donc notamment l'étape 8 de 8 à 13 je vais déjà mettre en peinture les pièces après on verra si je fais une autre vidéo pour le montage de tout ça ou si j'aurai du temps dans la vidéo pour aller jusqu'à l'étape l'étape 14 plutôt voilà, donc en attendant on va s'occuper des pièces à peindre alors beaucoup de pièces, je vous mets en médaillant la notice donc les étapes 8 à 14 vous remarquerez il y a beaucoup beaucoup de pièces à peindre en fer métallique le E, c'est du fer métallique donc je vais peut-être toutes les assembler puisqu'elles sont toutes assemblées à un moment donné et faire qu'une seule fois la peinture sur toutes ces pièces ça me paraît plus judicieux après il y a 2-3 petites retouches à faire sur 4 pièces mais on peut les faire au pinceau ou avec du masquage on pourra aisément faire cette modification voilà, donc je... on prépare les pièces ensemble tout simplement elles sont toutes là elles ne sont pas nettoyées donc on va les nettoyer ensemble voilà toc toc on va faire ça on va essayer d'être rapide parce que sinon ça va durer des plombes encore alors mes lunettes loupent sinon je suis aveugle allez alors elles sont propres les pièces elles sont propres voilà bon il y a juste les résidus de grappe à retirer c'est tout mais ça c'est du traditionnel on l'a tout le temps alors je fais la vidéo je ne sais pas quand est-ce que je la posterai donc il se peut que je vous parle de choses qui sont déjà passées je ne sais rien je n'ai rien préparé en plus encore comme d'habitude vous me connaissez je ne prépare jamais je vais toujours il faut dire que je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir faire une vidéo donc je ne peux pas vous dire je vais préparer comme ça comme ça vous y voyons moi ? parce qu'avec la la caméra au-dessus maintenant quand je regarde là ce que je fais je ne vois pas je ne peux pas contrôler l'écran parce que j'ai l'écran maintenant ici là-haut donc voilà des fois je suis hors cadre voilà voilà alors ici voilà alors c'est bien parce que la ligne de moulage a été inclue dans une ligne de structure donc on n'a pas besoin de la retirer ça c'est bien on aime très bien je vais ça retirer voilà 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 je commence à voir chaud à l'atelier il y a le soleil qui tape en plein sur moi par la fenêtre vous allez me dire il y en a qui ont encore froid moi la chaleur commence à arriver ici dans ma région on va pas s'en plaindre non plus on va pas s'en plaindre je m'en plaigne pas mais c'est vrai que ça arrive quand même relativement tôt j'ai perdu une pièce au passage elle est là voilà donc là toujours pareil c'est la même pièce donc la ligne de moulage il y en a que là tout est petite pièce c'est pas plus petit que l'avion on voit une 48 les pièces sont petites sur les avions je vous explique même pas bon avec mes gros doigts les petits soucis là la deuxième comme ça je vais le faire en mesure que je vais les coller et là c'est une toute petite pièce que j'ai coller au dernier moment elle est à peindre ouais c'est là pour la peindre séparément la coller au dernier moment voilà donc on a ça ça va à la poubelle voilà allez on va sortir la colle liquide d'abord on a ces deux petites pièces on va mettre comme ça on va voir avant peinture si on a des soucis à mastiquer non a priori non ça s'ajuste pas mal même bien non non allez un petit zoom pour que vous y voyez mieux voilà le problème des pots quand ils sont presque vides vous me direz je pourrais peut-être le vider dans le pot que j'ai racheté je sais pas ah non elle est à la borale par contre je pourrais peut-être utiliser la neuve ouais et et comment dire quand elle sera un peu vidée je mettrai le reste du pot presque vide ouais au moins je m'embête pas un petit pêche là aussi voilà ça devrait être bon on va attendre 30 secondes que ça sèche alors normalement après dessus il faut venir poser le moteur que j'ai fait l'autre fois donc je vais pas le poser je vais coller toutes les pièces qu'il y a à coller déjà faire les peintures et on collera tout ça après voilà ce qu'il y a de bien avec cette colle c'est que ça sèche vite donc là on est comme ça ici il faut mettre la B16 la 16 elle est là alors il y a c'est les deux mêmes pièces a priori mais il y a deux numéros donc je vous conseille c'est les petites pièces comme ça je vous conseille de de conserver les numéros au cas où au cas où ça change quelque chose sur le modèle je ne pense pas puisqu'elles sont identiques mais bon dans le doute respectons l'ordre de montage ce n'est que mieux donc elle est là voilà voilà l'autre automatiquement elle va de l'autre côté si c'est pas une fille c'est un garçon comme on dit je pense qu'on peut mélanger les pièces c'est les mêmes mais bon on ne peut pas le faire faites comme vous avez envie mes amis par contre là elle ne rentre pas elle n'est pas assez nettoyée voilà là c'est mieux nickel voilà pour ça donc ça c'est fait après on a alors là il y a un sens donc là il y a une pièce qui part vers l'extérieur donc à priori c'est celle-ci et ça ça va là ouais 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 ça c'est là la petite pièce là alors alors ça va comment ça Là on est d'accord, on va comme ça, dans un premier temps si on faisait ça, voilà, peut être mieux, dans un premier temps coller cette petite pièce là dessus, sur l'échappement, on dirait que c'est l'échappement, et comme ça après vous avez tout le loisir de venir coller ça là, et pourquoi tu t'en vas à toi ? Non non non, non non non, tu restes où tu es, bien sage, bien sage, on va consolider quand même, voilà, 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 c'est pour ça, donc là même principe, on colle ça là, un petit peu, un petit peu, qu'est-à-dire ? Et la deuxième est posée. Voilà. Alors... Donc on a fini le collage. Donc voilà. Tout ça est à peine en fer métallique. Alors j'espère que j'étais dans le cadre, les amis. J'ai rien vérifié. Abruti que je suis. Ouais, je l'étais. Je suis sûr. Sûr de moi. Je vérifierai en regardant les roches. Mais bon, normalement, je suis bon. Alors, donc comme je vous disais, tout ça, c'est à peindre en fer métallique. Sauf, sauf... Le petit bout des pièces là, là. Celle-ci. Là. Et puis, cette partie-là, ici, de l'échappement. Donc tant qu'à faire, on colle tout. Vous voyez ? On peint tout en fer métallique. Et après, on fait un masquage. Et puis, on vient peindre ça, donc de la couleur. Donc là, c'est du D. Pour les petites pièces rondes, c'est du D. C'est de l'anthracite mat. Et puis après, l'autre, c'est du F. Le F, le F, le F, c'est du noir satiné mat et du gris foncé satiné mat. C'est pour ainsi dire, la même chose que l'anthracite mat. Voilà. Donc je pense que je vais tout faire de la même couleur. Et voilà. Bon alors, je laisserai peut-être cette partie-là en noir satiné. Je vais voir. Quoi qu'il arrive, il va falloir se coucher en noir. On n'a pas le choix. Puisqu'on va mettre une peinture métallique. Donc on va se coucher ça en noir. Donc on laisse un petit peu sécher, les amis. Je ferme ma colle avant de la renverser. Ça sera plus sage. Ça, ça va la poubelle. Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'on tourne ? Ouais, un quart d'heure, ça va. C'est bon. On a largement le temps. Je laisse sécher ça. Je fais la couche d'après, de noir. On se voit pour la peinture métallique ou vice-versa, peu importe. Où je fais tout hors caméra, la peinture. Et puis, je vois. Une fois que c'est sec, je vois ce qu'on fait. Allez, à tout de suite, les amis. Voilà. Alors, ça a été relativement rapide. Bon, pour vous, ça a été immédiat. Pour moi, j'ai attendu encore un petit peu. Parce que, donc, j'ai fait une sous-couche en noir brillant. Et après, j'ai utilisé de la peinture AK. Donc, je vous mets tout ça en médaillon. C'est de la couleur style de chez AK. Donc, c'est acier. Voilà. Donc, vous me demandez de le faire en fer métallique. Je trouve que cette couleur, elle est très jolie aussi. Vous voyez le résultat, ce que ça donne. Alors, j'ai pas insisté avec la peinture. Volontairement, j'ai essayé de survoler un peu. Sans pour autant remplir de partout. Pour conserver des zones d'ombre. Bon, avec le noir, ça fait, s'il y a la peinture qui va pas un peu de partout, ça nous permet d'avoir des zones d'ombre. Des couleurs un poil plus foncées que ce qu'il y a au-dessus. Donc, c'est ce qui permet déjà d'avoir cette sensation de profondeur et de jeu d'ombre. Voilà. Donc, ce que l'on va faire, c'est que... Alors, c'est pas tout à fait sec. Mais, on va faire... Je suis impatient tout le temps, moi, vous savez. Donc, on va retirer la gomme de peint. Que l'on va remettre là-dessus. Voilà. Et on va venir coller. Donc, vous voyez, sur la partie qui va recevoir le moteur, comme j'avais mis la gomme mid-peint pour tenir la pièce, il n'y a pas de peinture. Donc, automatiquement, ici, sur le moteur, il n'y a pas de peinture non plus. Donc, on va pouvoir avoir un collage très rapide et très costaud. Puisque c'est plastique contre plastique. Donc, je vais utiliser ma petite colle réveil à cette fin. Voilà. Alors, au préalable, j'ai regardé comment ça s'ajustait. Ça s'ajuste parfaitement. Vous voyez, c'est rentré déjà. Toc. Alors, on va appuyer un petit peu. Ça devrait faire l'affaire. Et comme ça, puisque je suis toujours un patient, je vais pouvoir tenir par le moteur. C'est sec. Et je vais pouvoir venir peindre les petites pièces qu'il y a à peindre au pinceau. Ce que l'on va faire tout de suite ensemble, les amis. Alors, il me faut du... L'anthracite mat. Voilà. Alors, l'anthracite mat. Une feuille de sopalin. Bien que mon... Mon tapis de coupe, il ne craint plus rien. Il va falloir que je le change parce que ça ne fait vraiment pas beau. Toute cette peinture dessus, là, ça ne fait vraiment pas beau. Je me suis rendu compte en visionnant les vidéos, là. Ce n'est pas... Ce n'est pas top, hein. Il va falloir que je change ça. Encore quelque chose à acheter. Ça. Donc là, c'est l'anthracite mat. Je vous mets ça en médaillon, aussi. Alors, sur ces petits pots, là, quand vous remuez, remets bien le fond. Souvent, la peinture, au fond, elle est beaucoup plus épaisse que sur le dessus. Et bien souvent, quand c'est du satiné ou du mat, tout le produit mat est au fond. Et si vous ne prenez que le dessus, ça ne sera que du brillant. Donc, faites bien attention à ça. Et on va venir pouvoir peindre déjà les deux petits pipions, là. Alors, on va essayer de zoomer un peu. Voilà. Donc, je tiens par là. Et vous voyez, ce n'est pas assez remué encore. Sur le dessus, on n'a que le diluant. Je ne veux pas laisser le touilleur dedans, parce qu'à coup sûr, je renverse. Et la boulette, elle arrive. Donc, on va éviter de faire des boulettes, quand même. Si on peut anticiper les boulettes, c'est que mieux. Bien que, comme dirait notre ami Fabio, vive la boulette libre. On revendique ce droit. Fabio, si tu m'entends, tu as bien raison. Vive la boulette libre. Et non, je n'arrive pas à prendre la bonne peinture. Ah, ça y est. Voilà. C'est presque transparent. Alors. J'ai une belle. C'est beaucoup mieux déjà. Je n'étais pas dans le cadre. Voilà, pour ça, après l'autre, on me demande du F. Alors, le F, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est noir satiné mat et gris foncé satiné mat. Alors, je vais vous dire. Pour moi, c'est de l'anthracite. Voilà. Donc, on va faire ça en anthracite aussi. Allons-y gaiement. Puisque j'en ai sorti. On va faire tout ça en anthracite mat. Une grosse partie comme ça, j'aurais pu le faire à l'aérographe. Mais bon, j'ai le pinceau de sortie, la couleur de sortie. En plus, c'est de l'énamelle et au pinceau, l'énamelle. Je n'étais même pas dans le cadre. Donc, comme je vous disais, la peinture énamelle, ça marche bien au pinceau. Donc, tant qu'à faire. Voilà. Voilà. On est bon pour la peinture. Alors. Je nettoie tout, je coupe tout. Et je vais reprendre de suite après. Alors, il est resté la petite pièce à coller. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Donc, c'est celle-ci. Voilà. Elle est en gris, là, pour l'instant. Voilà. Donc, je l'ai collée. Et je vais venir lui donner un petit coup de noir satiné. Comme dessus. Puisqu'il faut la peindre en noir satiné. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Il n'y a pas pour longtemps à faire ça. Après, juste sur le devant, il faudra lui mettre deux petits points de chrome. Et ça, je le ferai avec le marqueur molotov. Ce n'est pas le cocktail, les amis. Chaque fois que je prends le marqueur, maintenant, je pense à ça. Ça restera dans les annales. Le coup du cocktail molotov. Voilà, 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 le noir satiné sur la petite pièce. On va refermer le petit pot avant de faire la boulette. Toc, un petit coup sur le pinceau. Et après, ça sera terminé. Après, il va falloir monter ce petit bloc moteur sur le châssis. Mais le châssis, il n'est pas plein encore. Donc, on va laisser comme ça. Déjà, une belle petite vidéo. Là, j'ai au moins une demi-heure. Je n'ai pas regardé comme une tangerie, mais j'ai au moins une demi-heure. Certainement. Voilà, je finirai de nettoyer. Comme il fait après. Retirer ce petit peu de choses pas belle. Et vous montrer le travail terminé. Voilà, au niveau du moteur qui est monté sur sa boîte à vitesse. Et puis sur le dessous, ici. Voilà. Donc ça, c'était fait en anthracite mat. La petite pièce en noir satiné. Et puis le reste en couleur acier. Voilà, ça fait sympa. Très joli. Un beau petit moteur. Alors, bien sûr, je vais venir agrémenter après de Panel Line. Mais encore que, comme je vous ai dit, j'ai vraiment survolé pour les zones d'ombre. Bon, il n'y en a presque pas besoin, vous voyez. Regardez. Par vous-même. On a pas mal. Ça se voit bien à l'œil nu. Je ne sais pas si à la caméra, vous allez bien le voir. Mais moi, à l'œil nu, je vois plein de zones d'ombre de partout. Et franchement, ça fait très joli comme ça. Voilà, les amis, le petit moteur. Tac. Eh bien, ça a été terminé pour cette deuxième vidéo du montage de cette VW Beetle. Donc, comme d'habitude, les amis, merci d'être passé par là. Encore mille fois, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas ma petite page Tipeee. N'oubliez pas d'aimer si vous avez... De liker si vous avez aimé. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Enfin, bref. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt pour la suite de cette VW Beetle Cabriolet 1970. Ciao, les amis. A plus. Bye, bye.